Pour clôturer la soirée, j'avais envie de partager une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines et qui est assez en lien avec ce que vous nous avez raconté ce soir. Un matin, il faisait magnifique, j'étais dans ma voiture et je me dis, tiens, si j'allais me déposer quelque part pour faire un peu de méditation, parce que je venais d'un stage avec Arnaud et j'avais envie de rester dans cet esprit-là. Et je trouve à un moment un petit parc, une espèce de club de sport qui avait l'air d'être ouverte et il y avait deux bancs, dont un au soleil. Donc je me dis, c'est parfait, je garde ma voiture et je vais m'installer sur ce banc. Et puis je fais comme on nous a appris, je me mets bien sur le banc, je me connecte à mon souffle, je respire un bon coup. Toutes les pensées qui tournent, ça se calme un peu. Je prends mon GSM et j'avais mis une méditation guidée sur le lâcher-prise. C'est un gros chantier de lâcher-prise. Et puis, au moment où je commence à me sentir bien, j'entends une voix derrière moi d'un gars qui dit, « Eh là, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes dans un espace privé, qu'est-ce que vous croyez ? » Je sors de ma trance. Je dis, excusez-moi, oui, je prends un peu le soleil. « Non, vous ne pouvez pas, il y a eu des vols ici, tous ces jeunes qui rôdent. » Et là, je sens vraiment une colère qui monte, je fulmine, je me dis, mais c'est quand même incroyable, il y a du soleil, il y a un banc, il n'y a personne, je suis dans la nature, je suis déposé. Qu'est-ce qu'on vient me faire ? En tout cas, le gars me dit, « Vous ne pouvez pas rester ici, par contre, il y a un banc là un peu plus loin, vous pouvez aller dessus. » Je dis, « Mais ce banc est dans votre parc aussi. » « Oui, mais celui-là, vous pouvez, éventuellement, est-ce qu'il est plus près de la sortie ? » Donc, je me lève avec mon GSM, je vais m'asseoir sur le haut de banc, je me réinstalle, et là, je goûte à la colère, je commence à avoir des pensées de ce pauvre type qui ne comprend rien à la vie, il faudrait l'envoyer chez Arnaud Rioux. Je m'énerve, mais ça se calme parce que la dame dans le téléphone me dit, « Il faut lâcher prise, observer vos émotions. » Et là, je fais un truc marrant, c'est que je me mets à envoyer de l'amour à ce bonhomme. Ce qui n'est pas techniquement facile, mais donc je me dis, « Le pauvre, il n'a pas appris, ce n'est pas sa faute. » Moi aussi, je me mets en colère et je me reconnecte. Et à un moment donné, il revient à la charge. « Et qu'est-ce que vous faites, en fait, sur un banc ? Ça, vous êtes narcoleptiques ? » Je me dis, « Pourquoi vous vous asseyez et puis vous fermez les yeux ? » Je me dis, « J'essaye de méditer. » Je me dis, « Ah ouais, c'est un truc à la mode, c'est une non-méditation. » Et là, la colère se transforme un peu en humour parce que je me dis, « C'est quand même assez marrant, c'est foutu pour la méditation du jour, donc ça, c'est pour moi. » Par contre, j'ai pu discuter pendant 10-15 minutes avec ce bonhomme qui a conclu cette conversation en me disant, « En tout cas, c'est super sympa et vous serez toujours le bienvenu sur ce banc. » Et très sincèrement, nous avons vécu une soirée magnifique. Nous sommes connectés à nous, connectés les uns aux autres. Peu importe nos systèmes de croyances, peu importe ce qu'on nous a appris, je pense qu'il y a une essence dans ce qui a été dit à laquelle chacun peut se connecter. Pour Sandrine et moi, c'est essentiel de pouvoir rassembler des gens qui ont compris que pour pouvoir changer le monde, il faut pouvoir se changer soi-même. Et je pense que si chacun d'entre nous, si chacun d'entre vous peut repartir ce soir avec une petite lumière en plus, d'avoir goûté à cette puissance intérieure, peu importe comment on la nomme, comment on l'utilise, et en tout cas, vous serez toujours les bienvenus sur notre banc. Merci pour cette soirée. Applaudissements 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 Applaudissements